bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo se retrouve sur esport fc25 l'équivalent fifa 25 pour un entraînement coup franc on va vous montrer aujourd'hui comment marquer là le maximum de coup franc possible selon les différentes situations donc là on a avec federico valverde qui a un bon tireur de frappe c'est pas le meilleur alors quand vous êtes dans cette situation là l'objectif c'est de louber le mur pour surprendre le gardien qui ne voit pas le départ du ballon donc on va faire un intérieur du pied brossé assez puissant à la il est peut-être pas assez puissant et on va voir ce que ça donne un peu trop levé alors chaque joueur à ses particularités de pied donc il ya un dosage particulier par joueur ce qui fait la difficulté des coups francs donc petit à petit je pense qu'avec vers d'un va s'habituer et on va être sûr de pas mal il lève beaucoup son ballon par moi je joue souvent les coups francs est ce que je vais que c'était de ma l'air donc alex mendy il lève beaucoup moins ses ballons donc là on va prendre la marque petit à petit c'est l'objectif là l'objectif c'est d'en marquer 3 donc dans cet entraînement là c'est marqué en haut à droite et donc on a des situations différentes à faire quand c'est comme ça là on peut tenter qu'un externe du pied brossé très difficile à mettre dans ce genre de situation là on va la tenter là on n'a pas de timer comment en match vous avez un temps limite pour tirer donc là c'est plutôt plus facile il élève beaucoup ses ballons un j'ai remarqué là normalement les rentrables en extérieur du pied parce que là pour qu'il aille la chercher c'est costaud quand même atteint et je vais passer de puissance quand j'ai des bonnes situations halte est pas loin ok donc là il allève beaucoup donc on va la brosser un peu plus là normalement ça peut aller dedans ok et normalement avec ce on va la tester un peu plus puissante que tout à l'heure faut pas qu'ils touchent le bord allez là normalement il allève beaucoup donc en brosser comme ça j'espère qu'elle passe le mur et apple et temps là normalement à putain là elle était dangereuse là c'est la première vraie dangereuse qu'on a mis là le principal truc c'est qu'il faut s'entraîner un petit peu avec le joueur que avec lequel vous allez tirer toujours avec le même tirer toujours avec le même parce qu'en fait il ya des spécificités quoi là du style pour qu'elle soit encore plus difficile à prendre je pense qu'avec lui il faut la mettre comme ça et là devrait arriver en licarne normalement avec le dosage juste au dessus il allève beaucoup en valverde c'est sa particularité donc la ras le sol c'est un peu plus compliqué ce qu'on les a pas encore travaillé mais des fois ça peut passer qu'un peu de réussite donc là typiquement normalement elle doit pouvoir aller dedans là ça et c'est il n'a pas le pied si précis que ça elle part très haut à chaque fois c'est impressionnant du coup on va devoir partir sur un truc comme ça et là normalement ouais on va voir ce que ça va donner putain il a pas le pied précis en tout cas ça dépend des quels ok quand même c'est pas évident c'est pas évident mais plus on connaît le joueur plus c'est facile de mettre vous mettez à peu près le même dosage que quand c'est rentré âge qu'on commence à voir le truc en extérieur du pied alors là normalement vu qu'il est bien masqué on peut arriver à rentrer quelque chose là je pense donc en fait le truc ça va être vraiment s'adapter aux joueurs donc là par exemple valverde je le connaissais pas avant la vidéo de base moi je joue pas mal avec alex bendy ou avec cr7 ou des trucs comme ça donc je connais le dosage à peu près parfait donc là en extérieur du pied on a capté le truc maintenant faut capter en intérieur donc là on a capté que lui ça levait beaucoup ballon donc on va la mettre plus sur le côté comme ça et puissance max et normalement ça devrait le faire si ça touche pas le mur là on va la tenter comme ça voilà normalement c'est plus extérieur quand tu la peu près la recette maintenant on va voir ce que ça donne bar plus main mais en gros on a le truc en extérieur maintenant le truc ça va être de trouver vraiment en intérieur du pied comment l'a passé il a pas un très bon pied en intérieur de ce que je vois elle risque de décoller encore c'est ce qui fait peur et elle retombe pas beaucoup ses balles en fait là par la tenter en extérieur je vois pas comment la mettre allez allez rentrer on a eu un peu de réussite donc voilà donc là on va réessayer donc il nous mettre le même jour à chaque fois on va pouvoir avoir un peu plus de de pertinence dans les choix je pense qu'avec lui vu qu'elle il élève beaucoup faut les mettre la brosser dans ce sens là ouais je crois qu'on a capté aussi le truc donc vraiment s'entraîner avec le jeu avec lequel vous allez tirer gardez toujours le même parce qu'il ya des spécificités spécificités sur chaque joueur par rapport aux statistiques et solutions attribuées elle est pas assez forte mais je pense qu'elle va arriver à un bon endroit ouais mais pas assez forte en extérieur on commence à être plutôt pas mal tu as je l'aimais pas assez puissante à chaque fois ok elle va décoller ou quoi à la vache elle était belle on a commencé à voir le truc donc en extérieur on l'avait tout à l'heure donc il n'y a pas de raison on va retrouver la combi voilà normalement à si elle décolle pas si elle décolle pas à la vache barre c'est un crossbar challenge et là en intérieur du pied brossé on va partir sur quelque chose de comme ça c'est pas si évident que ça on n'a pas un excellent tireur de coups francs voilà l'objet de la mettant dans où les belles a quasiment site à ça en match comme combinaison elle est quasiment à mes tables faut vraiment tirer un bengueur on va essayer on va voir moi tu obtiens un corner dans ce cas voilà si tu arrives vraiment à contourner le mur mais ris d'arriver à côté vraiment qu'elle soit bien brossé or ce que ça donne je pense que ça va toucher le hop là la recette du terreau à elle peut passer là normalement a pute à l'élibar et aide et décolle ses frappes c'est impressionnant donc là logiquement comme ça avant lucarne on va faire que des extérieurs et on va arriver à l'avoir comme tout à l'heure mais c'est vrai qu'avec valeur des c'est pas si évident que ça là normalement elle doit y aller aller rentrer en crossbar c'est pour ça qu'on est le plus en haut mais c'était pas évident à voir qu'elle elles sont incroyables comment elle se lève ses frappes si je touche pas le mur normalement elle doit aller dedans donc il ya une recette particulière à avoir et après à des circonstances un peu plus compliqué que d'autres là par exemple je pense qu'on peut tenter quand même l'extérieur du pied brossé avec cette puissance là si elle décolle pas elle va dedans normalement a décolle un peu trop faut pas être trop gourmand en hauteur avec lui juste qu'il faut là normalement ça doit pouvoir y aller il ya une recette particulière mais une fois que vous avez la bonne gestion voyez vous pouvez tout mettre par exemple là on va vraiment le tenter en mode on met tout en extérieur du pied voilà là on dit on est en match on n'a pas le choix on doit rentrer on doit les rentrer il ya des configurations plusieurs que d'autres là en l'occurrence c'est pas évident à rentrer on va essayer un là je vous garantis pas sur celle-là elle se lève beaucoup trop là on est obligé de tenter en intérieur au vu de la circonstance il va me la décoller encore les noms ah non là t'obtiens un corner c'est pas le but bon allez là en mode on en extérieur du pied brossé on a normalement le dosage hop comme ça et là normalement tu peux la rentrer en comme ça j'ai peur qu'elle s'en aille en bas encore je connais le petit filo qui elle son pied qu'il est merde et ça tire automatiquement bah donc là mais ah oui donc il ya un timer quand même ok au moins on aura appris ça ok donc là en mode on a notre dosage une fois que tu as le dosage c'est à peu près bon après tu as des circonstances comme là où tu peux pas tenter l'extérieur là tu es obligé de tenter un intérieur si tu le gères pas c'est un peu problématique donc là on sait que lui il élève beaucoup donc on va mettre comme ça normalement elle doit arriver en plein dans le but elle est délicate à attraper là l'extérieur est parfait alors pour le battre sachant que le gardien est au bon endroit faut vraiment mettre un bijou allez passer peut-être pas assez puissante ouais ok là j'ai envie de tenter l'extérieur les chefs avec délicate à mettre si elle touche dommage là normalement tu dois rentrer l'extérieur avec la recette qu'on a fait un putain la vache allez touche pas le mur et ça passe à la vache c'était il nous sort des trucs et pas trop puissante normalement ça devrait le faire à la vache il se lève le mur les bâtards il nous n'avait pas dit ça l'extérieur est intentable j'ai envie de tenter un truc enroulé mais là sur le sol on va voir ce que ça donne ouais ouais c'est big flop allez magnifique elle est magnifique comme quoi des fois si tu as vraiment le pied tu peux l'extra entrée du but elle va retourner dedans et c'est souvent là que le gardien est battu après là il il ya des situations ils nous mettent pas des cadeaux non plus là normalement elle doit aller en pleine lucarne à la vache elle décolle si elle revient bien dans le but là voilà magnifique ouais il faut trouver le bourdosage c'est pas encore là on n'est pas encore sur le truc max mais je pense qu'on en retente là en extérieur là on doit être capable de les mettre alors là en l'occurrence on est obligé de tenter un intérieur parce que au vu de la circonstance je pense qu'on peut la mettre là c'est touche pas le mur elle peut redescendre voilà c'est pas évident c'est pas évident mais ça doit pouvoir le faire là en extérieur si on tente notre petite recette comme ça et doit retourner dans la lucarne après bon tu as toujours des possibilités que le gardien de l'arrêt alors là super dur la situation est obligé de la mettre aura le sol alors l'appareil que tu dois avoir des possibilités de de mettre assez défait pour la rentrée après si tu as des baisers là faut vraiment être un super extérieur du pied pour 40 voilà tenter un peu mais je pense qu'elle va revenir sur le gardien à la vache mais elle est bien tiré donc comme quoi c'est faux c'est faisable mais là normalement je pense qu'elle va dedans honnêtement à la vache putain et on est on peut être surpris on descend moi dans le but la oh la vache comme quoi là c'est un peu une erreur du gardien mais elle est bien tiré mais c'est tu peux pas deviner à l'avance au bala va décoller merde j'ai mis trop il n'est pas mauvais le gardien donc en extérieur on commence à être pas mal aussi en a en intérieur plutôt du pied là s'il revient pile sur le poteau c'est parfait c'est une science un ligou franc a été un peu levé là elles sont moins commencé à être pas mal voyez le club depuis le début de l'entraînement là alors je connaissais pas le joueur comme ça j'ai pas de cité à l'avant j'ai rien préparé par exemple là tu as des situations où là normalement je sens que je vais rentrer l'extérieur du pied normalement si je suis pas mauvais la vache là son pied s'est déformé là je pouvais pas prévoir ça c'était ouf comment ça elle est partie en cacahuète là normalement si elle fait pas comme tout à l'heure je dois pouvoir rentrer l'extérieur du pied si elle se déforme pas comme tout à l'heure oh la vache déforme pas ton pied ça devrait le faire à la vache c'est pas si facile que ça après tu joues avec un messie ou un genre comme ça tu as beaucoup plus de probabilités de les les rentrer bien sûr je le sens bien là putain c'est là il ya beaucoup d'effets voilà si on fait l'extérieur de tout à l'heure oh la vache la parade de malade mentale est le troisième on va pas le tout coup à la fin allez celle là je la sens bien à putain et touche un peu là normalement le gardien super éloigné c'est une science la science des coups franches touche pas le mur déjà là si je vais pas l'extérieur du pied sur celle là je le mettrai jamais putain la chatte elle a rebondi sur la barre à le gardien mais vous voyez que c'est c'est pas si facile que ça mais si vous travaillez toujours avec le même joueur que vous mettez un petit peu toujours au même endroit cohérente vous prenez à peu près le calibre dans votre tête vous le retenez normalement vous pouvez arriver à mettre quasiment tous vos coups franches en tout cas avec alex mendy en match je vous en mettrai sur la chaîne youtube je mets aller 80% parce qu'il ya toujours une part aléatoire où t'as un joueur qui saute plus haut ou t'as le gardien qui sort une parade de malade où tu touches la barre mais normalement si t'es vraiment bon tu peux mettre 80 quasiment 80% de tes coups franches il ya toujours une part aléatoire où tu vas mettre un peu le dosage pas bon le joueur ça va partir un peu au cacahuète elle va aller dans la barre dans le poteau le gardien va arriver à la sortir mais normalement tu peux arriver à mettre quasiment tous tes coups franches on n'est pas sur du 100% c'est pas comme les pénalty où vraiment on a fait le tuto la tarif sur du 100% si vous le checker vous allez voir on met un 10 sur 10 en coup franc c'est beaucoup plus aléatoire surtout en entraînement ça peut être un peu plus dur parce qu'il peut être des situations bien différentes souvent quand tu obtiens une faute tu l'obtiens pas non plus dans toutes les circonstances possibles et inimaginables quoi donc donc voilà n'hésitez pas à liker ça vous a plu à vous abonner partager je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo l'équipe ciao ciao